Les mairies qui organisent des clubs pour que les personnes plus vulnérables ou plus âgées puissent comprendre l'informatique donc je trouve que c'est bien mais après je pense qu'il y a des gens c'est c'est un peu trop compliqué parce qu'ils sont nos grands-parents moi j'ai une grand-mère de 90 ans et comprendra jamais internet et parce que c'est normal puisqu'elle n'a pas vécu ça donc voilà mais enfin faut aider ces gens les plus jeunes et les plus vieux vous parliez de phishing moi je vois mes parents ou mes beaux-parents quand ils reçoivent des emails comme ça ils en parlent ils disent ah bah j'ai eu un email on me propose quelque chose et nous on vient leur dire non mais non en fait c'est une arnaque et puis les plus jeunes je pense qui sont totalement dans la génération internet téléphone portable et autres de de protéger un peu leur vie privée on va dire je pense que moi je vois sur des gens plus jeunes qui pour eux c'est tout à fait normal de publier tout sur internet moi je par rapport à mes enfants je vais faire attention à ça je dirais en les instruisant en prenant deux heures par mois pour pour expliquer aux gens que faire attention moi ça à ça nous ce qu'on a fait et en fait on est une heure un peu comme une boue à une start up dans la finance environnementale pour lequel il ya beaucoup de données confidentielles donc en fait on a fait appel à des services de cloud privé basé au canada qui pour des raisons légales sont beaucoup plus sécurisés qu'en france voire aux états unis ça coûte un peu cher mais là on est certain que les données sont pas piratées le mot de passe tout simplement le faire le plus long possible parce que plus il est long plus il ya de finalement de deux deux codes possibles en tout cas de combinaisons possibles et donc ça va être de plus en plus difficile pour les pirates en herbe de pirater tel ou tel compte toujours vérifier que c'est bien le site sur lequel on veut être par divers biais parce que quand même parfois ça sent vraiment l'arnaque parfois non j'imagine mais pour les entreprises mais pour les particuliers quand même si on fait un peu attention j'ai tendance à dire que l'erreur humaine est plus fréquente que l'erreur informatique ou logiciel donc ça passerait surtout par l'éducation donc dès le plus jeune âge on apprend ce que c'est le phishing comment comment contrer ce genre de choses mais après malheureusement même les plus grands organismes du monde se font périodiquement à quai donc d'un point de vue informatique il n'y a pas de solution parfaite dans ce sera toujours à l'humain de faire attention à l'humain de faire attention